En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Isabelle, tu es docteur en nutrition et habituellement, tous les lundis, on parle ensemble de nutrition, mais tu n'étais pas là la semaine dernière et je me demandais où donc étais-tu? Alors je te pose la question, où donc étais-tu et que faisais-tu? Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, j'étais en tournée médiatique pour le lancement européen de mon livre « Mieux vivre la ménopause » en compagnie de ma co-auteure, docteur Desautels, et on était à Bruxelles exactement au moment de l'attentat, 19h. Écoute, on était à la grande place, premièrement à Bruxelles, c'est une ville magnifique, et c'est exactement à 19h où on était là qu'il y a eu l'attentat de ce Tunisien-là radicalisé. Et c'est inquiétant qu'il faut comprendre qu'il y a eu des répercussions sur notre tournée médiatique parce que bon, toutes nos entrevues télé ont été annulées le mardi. Donc on a continué à faire les entrevues au niveau des magazines, des journaux. Évidemment, il fallait passer derrière, il y avait un protocole de sécurité très intense qui était là, mais tous les bulletins de nouvelles qui étaient prévus ont été annulés. Et le lendemain, on était sur Paris. Cette journée-là, c'était la journée mondiale de la ménopause. Puis encore là, il y avait des alertes à la bombe un peu partout. Donc on était dans le transport en commun, puis on disait, ouais, il faut être vigilant parce que ça peut nous arriver. Mauvaise place, mauvais moment. Ça fait que ça a bouleversé un petit peu notre tournée médiatique, là. Non, je comprends. Alors, en effet, il y a un climat depuis le 7 octobre, un climat de peur. Différents attentats qui ont été commis. En plus, après quelques jours après ça, il y a un professeur quand même qui a été assassiné en France. Donc, ce n'est pas juste au Proche-Orient, au Moyen-Orient que ça se passe. Ça a des répercussions un petit peu partout sur le globe. Bon, alors on est très contentes que tu sois de retour parmi nous pour nous parler d'un sujet qui est extrêmement important. Ce n'est pas pour banaliser ce qui se passe dans le reste du monde, mais c'est un sujet qui est important. On sait que le mois d'octobre, c'est le mois de la prévention du cancer du sein. Et toi, tu as des conseils. Et donc, on peut manger, s'alimenter comme femme en ayant en tête la meilleure chose pour ne jamais... Ou en tout cas, réduire les risques du cancer du sein. Oui, absolument. Réduire les risques, Sophie, parce qu'on ne peut jamais dire, bon, je mange parfaitement, je fais de l'activité physique, je suis à l'abri de... Mais on peut réduire son risque de plusieurs types de cancers en faisant des modifications de ses habitudes de vie. On pourrait réduire ses risques jusqu'à 40 %. Et là, j'implique... Oui, c'est quand même énorme, donc de manger sainement, d'avoir un poids santé, de mieux gérer son stress, de faire de l'activité physique. Tout ça, ça compte. Spécifiquement le cancer du sein, parce que c'est quand même le cancer le plus prévalent. C'est 25 % des nouveaux cas de cancer chez la femme. C'est une Canadienne sur huit qui sera atteinte d'un cancer du sein. C'est beaucoup au cours de sa vie. Une sur 34 qui en décèdera. Et tous les jours, on a quand même 78 Canadiennes qui reçoivent un diagnostic, donc il faut en parler. Premier conseil, le conseil qui ne plaira pas peut-être aux amateurs du régime méditerranéen, qui inclut du vin presque tous les jours, parce que dans les conseils, Sophie, on parle de réduire la consommation d'alcool. D'accord. La réduire ou l'éliminer? C'est important, la distinction est importante. Oui, absolument. On a vu les repères canadiens qui ont été modifiés en janvier 2023. On sait que l'alcool est associé à sept types de cancers, dont le cancer du sein. Et ça monte assez vite chez la femme. Donc, on parle d'une consommation d'éthanol de 10 grammes par jour. C'est l'équivalent de 100 millilitres de vin. Bien, une femme qui va prendre 100 millilitres de vin tous les jours, ça va augmenter le cancer du sein de 5 % en pré-ménopause, donc avant l'âge de 50 ans. Et ça va augmenter après la ménopause, donc en moyenne, c'est 51 ans et plus, le risque de 9 %. Donc, il y a une relation d'autres effets. Plus on en consomme, plus le risque augmente. Puis bon, le vin rouge est quand même plus protecteur parce qu'il contient du resveratrol, qui est une molécule antioxydante qui a quand même un effet anti-cancérigène en soi. Mais la modération est de mise. Quand tu dis pas du tout, je pense pas qu'il faut aller là, mais comprendre, de modérer sa consommation, puis de prendre un verre de vin en mangeant plutôt qu'en apéro. 100 millilitres, c'est pas beaucoup, là. Un verre, c'est à peu près 300 millilitres. Donc, 100 millilitres, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, je veux absolument qu'on aille rapidement aux autres éléments. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Bon, consommer des légumes, ça, évidemment, on peut l'imaginer. Mais consommer des aliments riches en calcium, ça, j'avoue que tu m'as beaucoup surprise. Oui. En fait, c'est une méta-analyse qui a démontré que les femmes qui consomment 300 mg de calcium, l'équivalent d'un verre de lait ou de trois quarts de tasse de yogourt, réduisent le risque de cancer du sein de façon significative et aussi cancer du côlon. Donc, il y avait une réduction du risque de 13 % en pré-ménopause et de 4 % en post-ménopause. Donc, on sait qu'il y a plus de cancer du sein après la ménopause. On sait qu'il y a des facteurs du sein qui sont hormonodépendants, d'autres qui ne sont pas hormonodépendants. Donc, ça, c'est vraiment une méta-analyse. On a regroupé des milliers de femmes. On a trouvé cette corrélation-là. De là à comprendre la relation causale, pourquoi le calcium diminue le risque, ce n'est pas clair dans les études. Mais il y avait quand même une association entre plus de calcium, moins de risque de cancer du sein et cancer du côlon également. D'accord. Bon, le poids santé, tu en as parlé tout à l'heure. Le soya. OK. Il y a vraiment, on entend des informations très contradictoires parce qu'en même temps, moi, j'ai une amie qui a eu un cancer du sein. Quand elle est sortie de l'hôpital, après ses traitements, le médecin lui a dit, vous ne consommez plus jamais de soya. Donc, toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Écoute, Sophie, la science évolue constamment. Et récemment, on s'est rendu compte justement dans des méta-analyses que même les femmes qui ont eu un cancer du sein hormonodépendant et qui prennent, par exemple, du tamoxyphène, les femmes qui consomment davantage de soya réduisent le risque de récidive de 21 % en moyenne. Ah, bien, c'est bon. OK. Si bien que la Société canadienne du cancer a publié un avis que les femmes qui ont eu un diagnostic peuvent consommer jusqu'à 3 % de soya par jour. C'est beaucoup. Donc, c'est vraiment, bien, c'est comme ça en nutrition. Ce que je disais il y a 30 ans, ce que je dis aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc, maintenant, on a une littérature récente qui tend à démontrer que le soya serait protecteur et protecteur pour le développement, prévention de la maladie, mais surtout quand le soya est introduit très tôt dans la vie, donc avant le développement des glandes mammaires. Donc, les jeunes filles, par exemple, qui consomment du tofu en Asie, bien, ça peut expliquer en partie pourquoi les femmes asiatiques ont beaucoup moins de cancer du sein que les femmes nord-américaines, par exemple. Très intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, bien, écoute, on va continuer tout le mois d'octobre de sensibiliser tout le monde au danger du cancer du sein. Et on va, si on est un peu superstitieux, toucher du bois. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Sophie. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada